Bienvenue sur TVFO, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On a dit que les tests sont en effet de faire, on a vu quand ils ont fait la cloche et ils ont fait la cloche. Donc on a vu que l'on a donné une infection du Canada. Donc le résultat est le 22 avril, le ministère de l'Ontario a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est passé. Donc on va aller à l'école et on va aller à l'école et on va aller à l'école. On va continuer à aller à l'école et on va aller à l'école. On va aller à l'ambulance pour aller en charge. On va aller à l'école pour aller à l'école et on va aller à l'école et pour les sensibiliser. Et bien tout ça nous devons tout le monde pour mettre en place et ensuite aller à l'école et à un hôtel à Tiez La journée a eu à l'activité de santé publique. J'ai retracé le cas où nous avons tous les contacts et nous avons identifié le cas en termes de prélèvement et de confinement. Il y a aussi des activités de désinfection. Il y a aussi des activités de l'agriculture, des marchés et des restaurants. Il y a aussi des activités de l'agriculture et de l'agriculture. Il y a aussi des activités de l'agriculture et de l'agriculture. Il y a aussi des activités de l'agriculture et de l'agriculture. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il faut faire des activités et arrêter. C'est ce que je veux dire. Il faut faire des activités essentielles pour les gens. Il faut arrêter la vaccination. Il faut arrêter la visite. Il y a des complication. Il faut qu'on n'y ait plus de belles choses. En fait, nous avons choisi les mesures que nous ferons. Il faut qu'ils fous sur laيرة et même que les réunions à la rencontre. Les réunions à la maison apprennent au moment de se déplacer, L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays, dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche. Utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle. Ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800-00-5050. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.